bonjour jacques de dripper de la chaîne de la vape bienvenue dans mécanique des tubes notre revue des tubes aujourd'hui le ruchin 91 de kebo distribué par fou la chaîne 91 c'est une inspiration du kaifun en fait il est plus court puisqu'il a enlevé le système de remplissage qu'il y avait sur le côté par un remplissage par une vis en dessous et reprend tous les principes de la chambre d'atomisation en bas avec la cheminée la cloche eh ben on va voir ce qu'il a dans le ventre le ruchin 91 de kebo est fourni avec un élément de réservoir supplémentaire en inox le réservoir classique en pmma les deux éléments inox qui vous serviront à compléter le réservoir la base la cheminée la cloche le couvercle le drip tip le petit cadeau la bouteille pour le remplissage un tournevis avec un côté avec une embasse cruciforme et le côté avec une embasse plate et ici le petit outil qui sert à régler le plot positif ou à passer un upgrade en version 2 il ya également une pochette de joint très complète avec tous les joints de réservoir le joint de cheminée il ya des vis de remplacement il ya vraiment un kit très 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 complet voilà donc on va monter le réservoir et sur la partie transparente c'est la même chose vous la mettez dans n'importe quel sens une fois que c'est monté vous pouvez la montée entièrement sur la base dans n'importe quel sens n'a pas de souci voilà avec la partie transparente avec linux c'est la même chose sauf que c'est opaque alors c'est là où c'est intéressant vous avez vu le diamètre ici j'ai calculé le volume de la cloche la cloche mesure 0,3 millilitres vous imaginez c'est un peu comme à l'opposé des mobilettes quoi plus la cylindrée petite et plus ça envoie je mets la cloche je visse la cheminée en évidemment j'ai fait mon montage avant je visse le réservoir je visse le couvercle alors attention vérifiez bien que le joint soit présent je mets le drip tip et je remplis mon réservoir je défais la vis je remplis mon réservoir et je remets ma vis et voilà le riche n 91 tout simplement une résistance en 0,25 1 ohm 2 8 tours sur un diamètre de 2,5 et voilà voilà donc une mèche en coton tout simplement attention pas trop serré mais en même temps que ça tient bien dedans et imbibé alors moi je commence par l'imbibé un tout petit peu au niveau de la résistance et après quand je vois à peu près où ça tombe je coupe la mèche je coupe la mèche en prenant comme référence le haut ici le haut de la base là juste en dessous des contacts ici il y a les canaux d'alimentation en liquide et en coupant la mèche à ce niveau là de l'autre côté pareil il est un peu généreux je coupe encore voilà comme ça la mèche descend jusqu'en bas ici impeccable et vous voyez les canaux les canaux d'alimentation il reste il n'y a pas de coton dedans c'est pas la peine pas de coton ici pareil il faut bien que le coton arrive en bas mais ne rentre pas dans les canaux canaux boucher un dry heat voilà c'est parfait comme ça voilà la vape maintenant très 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 bon rendu des saveurs excellent excellent je suis sur la five pounds excellent c'est c'est absolument ce qu'on attend d'un ato type kaifun type taifun une vapeur chaude mais sans trop haut un excellent rendu des saveurs un hit présent mais pas trop fort vraiment je suis fan à bientôt dans la chaîne de la vape pour une nouvelle revue de la mécanique des tubes je suis venu j'ai vu et j'ai revu à bientôt dans la chaîne de Facebook à bientôt dans la chaîne de YouTube Sous-titrage FR ?